J'ai fait de la photo par défaut en fait, puisque je faisais des études de cinéma et de sens social. J'ai commencé à travailler dans le cinéma et je me suis rendue compte que c'était énormément de travail d'équipe, que c'était impossible de réaliser des films seuls parce que c'était juste trop cher et on dépendait trop des uns des autres. Et c'est comme ça que je suis allée faire de la photo, puisque quelque part c'était plus facile, je pouvais partir seule avec un appareil photo. Je suis allée m'installer à New York à 18 ans pour mes études, j'y suis restée 8 ans, j'ai fait des études de cinéma, sciences sociales, ensuite j'ai changé d'école grâce à cette professeure qui m'a poussée vers la photo. J'ai filmé mes études en 2004-2005 et j'ai passé 4 ans à New York à travailler dans le cinéma, dans la photo aussi. J'ai assisté à des photographes de mode, j'ai bossé dans des studios de mode aussi, j'ai bossé sur des gros tournages de cinéma, j'ai travaillé sur un film de Spike Lee, j'ai fait pas mal de choses en freelance. Je suis rentrée, du coup, je me suis dit je vais prendre un petit break, je vais rentrer au Maroc quelques mois, le temps de revenir après, d'aller au succès un petit peu. Et puis j'ai reçu un financement pour faire un projet sur des jeunes migrants. Et du coup, j'ai passé 6 mois, 4 mois au Maroc et j'ai décidé de rester au fur et à mesure et je suis finalement partie à New York. J'ai grandi au Maroc en étant un peu, on m'a toujours regardée comme étant un peu la française, après j'arrivais en France, on me regardait comme une marocaine. Et finalement, c'est aux Etats-Unis que j'ai commencé à apprécier le fait d'avoir une double nationalité, que je suis un petit peu retrouvée dans mon identité. Et la migration, c'est des sujets qui m'intéressaient déjà, je pense que c'était aussi des questions identitaires, personnelles. Mais la migration, ça a surtout commencé quand j'ai commencé à revenir aux Etats-Unis. J'ai commencé à me poser un peu des questions quand je disais des news et que je voyais des gens qui, j'en parlais hier dans l'interview, qui coulaient en mer pour prendre un bateau. J'ai fait un an en forêt, parce que moi je voulais craindre ici. J'ai fait un an en forêt. Un prisonnier est mieux que nous. La poli nous a arrêtés en forêt. Je sais le type de vie qu'ils vivent ici. La poli nous a tapés. Je sais les pains qu'ils ont souffert. Je préfère rentrer chez moi. J'aimerais me retrouver du côté de l'Europe. Mon but c'est de sortir, j'ai sorti pour pouvoir aller en Espagne. Dans le cadre de l'expédition Maroc-Ortobain, je présente une vidéo qui s'appelle Crossings, qui est en fait une vidéo à trois écrans, où l'idée était de recréer tout le parcours de migrants à partir du moment où ils quittent leur pays jusqu'à ce qu'ils arrivent au Maroc. Donc c'est une installation plutôt artistique, qui mêle des fragments de réalité, parce qu'on a des voix que j'ai enregistrées, qui sont basées sur des interviews avec des migrants. On a des visages de migrants aussi, qui nous regardent dans la caméra. Mais après, c'est aussi des images qui sont assez reconstruites, des images abstraites, de tous les obstacles que ces migrants traversent. On a des images de la mer, des images de la forêt, parce que beaucoup se cachent dans la forêt, des images de la route. Mais c'est très symbolique aussi, tout en étant assez esthétique. Et l'idée, c'était de faire un travail... Je voulais apporter une sensibilité artistique à un sujet dont on parle un petit peu trop dans les news. On est toujours là à parler de statistiques, à parler de la tragédie, de ces accidents qui se passent. Donc là, je voulais faire quelque chose, surtout vis-à-vis des migrants, je voulais faire un projet artistique où eux sentent qu'ils participent à un projet qui leur donne un petit peu d'espoir, qui n'est pas non plus en train de montrer une misère constante. Donc c'est plus une installation qui pousse un peu à la réflexion, à se poser des questions par rapport à qui sont ces personnes, ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils sont là. et de mettre aussi un peu des visages et de les montrer avec la dignité que ce sont des personnes qui sont là parce qu'elles ont dû fuir des guerres, de la misère, que n'importe qui à leur place aurait certainement fait la même chose. J'ai commencé à travailler sur le sud des migrants en Sub-Saharien au Maroc, parce que j'ai d'abord commencé à voir qu'il y avait de plus en plus de communautés sub-sahariennes au Maroc. Je savais que c'était des étudiants, certains étaient migrants. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à leur poser des questions. Moi, c'est ce qui m'intéresse. J'ai étudié des sciences sociales, d'anthropologie. Moi, je suis toujours intéressée vers l'autre. Je suis intéressée par les minorités de manière générale. Donc, au début, c'était plus par curiosité que dans le train. Si je rencontrais des étudiants subsahariennes, je leur posais des questions. Et en fait, je me suis rendue compte que ces personnes, qu'ils soient étudiants ou migrants, vivaient en fait un Maroc complètement différent de celui que je vivais moi. Donc, ça a commencé comme ça. Et donc, j'ai fait tout un travail de recherche. J'ai commencé à m'impliquer sur le sujet. J'ai pas mal milité sur les droits des migrants. J'ai fait un travail photographique, des ateliers photos avec des jeunes. Ensuite, j'ai fait le projet qui est exposé en ce moment à Nîmes. Et j'ai un regard assez critique sur la situation car les migrants vivent une situation terrible au Maroc. C'est-à-dire que, sachant ce que nous, Marocains, vivons à l'étranger, de se dire que nos voisins subsahariens vivent la même chose chez nous et de manière encore plus violente, moi, je trouve que c'est un petit peu choquant. Donc, pour moi, c'est important de parler du problème de racisme. Surtout, moi, ce qui me touche le plus, c'est le problème de racisme. Parce que, bon, c'est sûr que les lois, c'est pas évident. On ne sait pas quoi faire. C'est migrant, la situation est délicate. Mais le racisme profond du Marocain contre le subsahariens, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre et pour lequel je me bats particulièrement. L'aventure n'est pas facile. On n'a pas de papier. Si on ne s'y aide pas, ils ne nous laissent pas passer. Je pense que le racisme envers les subsahariens au Maroc n'est pas du tout politique. Parce qu'au contraire, je pense que le roi Mohamed VI fait énormément de travail. Lui, on sent qu'il aime l'Afrique, qu'il dépoure l'Union africaine. Il fait énormément pour montrer qu'on fait partie de l'Afrique et qu'il y a des échanges entre les pays. Il encourage beaucoup les échanges économiques, il mène les échanges avec les universités. Beaucoup d'étudiants sont invités. Mais je pense que ce racisme vient plutôt d'un manque d'éducation, d'une ignorance. Bien sûr, il est beaucoup plus présent dans les quartiers qui sont particulièrement défavorisés. Mais moi, c'est plus un racisme que je lis à l'ignorance. Et quelque part, malheureusement, on sent que le racisme est toujours un peu présent partout. Donc, dans des pays où ça n'a pas encore été puni, où un enfant, on ne lui a pas appris que le racisme était quelque chose de mauvais, du coup, il ne se rend pas compte le mal que ça peut engendrer. Je pense qu'on a vraiment besoin de faire un travail de campagne, de sensibiliser les gens. D'ailleurs, j'ai essayé de travailler sur le sujet depuis un moment. Je suis allée vivre aux Etats-Unis, enfin à New York, à une période de ma vie qui est quand même les périodes formatrices. Donc, quelque part, quand je vais à New York, je me sens plus que New-Yorkais, que Marocaine aussi. Donc, je ne suis pas quelqu'un de... Je suis un petit peu perdue, je pense, à ce mot d'identité. Je ne me sens pas complètement... D'où d'ailleurs mon intérêt pour les communautés de migrants au Maroc. Je pense que je suis intéressée de manière générale aux gens qui sont exilés. Pour moi, s'identifier à une communauté, c'est quelque chose, quelque part, que moi je ne ressens pas. Je ne l'ai pas en moi. Moi, la seule identité que je pourrais peut-être avoir, c'est le fait de me sentir méditerranéenne. Je suis installée à Béroud depuis un an. Et j'ai ouvert avec mon partenaire un espace d'art dédié aux arts vituels et numériques. Et aux arts de la Seine aussi, tout ce qui est performance, musique, danse. Et l'idée était de créer un espace qui soit une plateforme entre les artistes, les acteurs culturels locaux et internationaux. Et c'est une ancienne usine de bois qu'on a reconvertie. Donc, c'est plutôt un espace alternatif. Donc, je m'occupe de la direction artistique depuis un an. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !